Et puis le projet immobilier du New Tahara intègrera une forte dimension culturelle. Le promoteur du groupe City compte intégrer un musée sur l'histoire de la famille royale Pomarée. La commune de Haroué n'est toujours pas convaincue et s'oppose à la création du complexe résidentiel, commercial et hôtelier Thomas Chabrol. Plasticien, sculpteur et descendant de la famille royale Pomarée, Tounoui Salmon est désormais référent culturel du groupe City. Avec lui, le groupe immobilier entend signifier que son projet du Tahara accordera une place importante à la culture du Fénois. Depuis la fermeture de l'ancien hôtel du Tahara en 1998, Tounoui Salmon n'était pas revenu sur le site. Ce promontoire rocheux qui surplombe la baie de Mataveille est chargé d'histoire. Il y avait un marais à cet endroit qui s'appelait Temouaoula Ouranoui Itéryatea, que les Hawaïens appellent Maouna Oula Nui I Kalani Loa. Parce que ce lieu a une connexion historique avec les Hawaïens. De nombreux ancêtres sont partis de ce lieu sur Hawaï et se sont installés à Hawaï. Depuis l'annonce de son projet de complexe hôtelier, commercial et résidentiel, le groupe Citi fait face à des contestations, notamment de la part de la municipalité, selon laquelle ce projet se résumerait à de la spéculation foncière. Les élus de la commune sont-ils prêts à revoir leur position ? La dimension culturelle mise en avant par le groupe les rassurera-t-elle ? Visiblement pas. Tounouis Salmon est un descendant de Pomeray. On est tous d'accord. Vous savez qu'il y a un local en face de la poste de Pompété qui appartient à son arrière-grand-mère et qui est aujourd'hui dans un état d'abandon. Je propose aux investisseurs de mettre beaucoup d'argent dans ce lieu historique, patrimonial, où ils vont avoir la chambre de la reine, le placard de la reine, les tiroirs de la reine, les lavabos de la reine. Et à ce moment-là, l'authenticité d'une approche culturelle, là, je signe et je partage avec le groupe Citi pour la rénovation et la mise en valeur de ce site. Le début du chantier du New Tahara reste conditionné à l'obtention du permis de construire et de l'ensemble des autorisations administratives. Le groupe Citi espère lancer le début des travaux dans un an. Le dossier est en cours d'instruction. La semaine dernière, le dossier a eu un avis favorable au niveau de la sécurité et la santé. Donc, prochaine étape, ça va être certainement l'hygiène. Donc, vous savez, il y a plusieurs étapes au niveau de l'instruction. On espère avoir le permis le plus tôt possible. Au-delà de la dimension culturelle et historique, la commune de Haroué s'interroge toujours sur l'impact environnemental d'un tel projet. La mairie s'oppose au bétonnage des falaises et préférerait que le site du Tahara devienne un espace éducatif et public au bénéfice de l'ensemble de la population.